Bonjour, ici Alex Wagner et on va décortiquer la question numéro 2 du quiz Drag vs Harcèlement, c'est sur Morning Kiss. La question numéro 2 du quiz, un homme lance un compliment à une inconnue A. C'est flatteur, elle devrait le remercier B. Elle n'a pas forcément envie d'être jugée par rapport à son physique Alors, la bonne réponse, c'est qu'elle n'a pas forcément à être jugée par rapport à son physique Et la question contient en quelque sorte une nuance Pas vraiment un piège, mais en tout cas une nuance Il y a 16% de personnes qui estiment l'inverse Donc une personne sur 6, quand même, une personne sur 6 pense que c'est flatteur et qu'elle devrait le remercier Alors, je vais lire à titre d'exemple Le retour de Gwenola Morel J'ai eu volontairement des réponses fausses, notamment car à mes yeux, par exemple, un compliment n'a rien de déplacé s'il est bien formulé Je reçois des compliments que j'accepte car la gentillesse est une denrée rare Donc pourquoi refuser cela d'un homme ? Je parle bien d'un homme qui va se contenter de me complimenter Et qui va poursuivre sa route sans chercher à me draguer On vit dans un monde si triste Alors j'apprécie les paroles gentilles Bah oui, Gwenola, je suis bien d'accord 95% du temps, peut-être même plus Un homme peut espérer avoir une bonne réaction Simplement, dans ma formulation, c'est flatteur et elle devrait le remercier Il y a le verbe devoir Et c'est là où je ne suis pas d'accord C'est-à-dire que Imaginons que la femme en question soit d'humeur exécrable Ça nous arrive tous Imaginons qu'elle n'ait pas envie de répondre Après tout, elle n'a rien demandé Et le fait de devoir remercier pour le compliment Ou de devoir faire un sourire Expose cette femme-là à potentiellement se faire reprocher de ne pas le faire C'est-à-dire, hé, tu pourrais me dire merci Je t'ai fait un compliment, tu pourrais me dire merci Non, elle n'a pas le devoir de faire quoi que ce soit Et c'était ça la nuance On peut s'attendre à ce qu'elle le fasse Néanmoins, elle n'en a pas le devoir parce qu'elle n'a rien demandé Et j'ai envie d'aller même plus loin C'est qu'il y a une certaine pression sur elle Parce qu'imagine un homme qui lui lance un compliment comme ça Sans venir la draguer Évidemment, on peut imaginer qu'il a envie de la draguer On peut imaginer qu'il attend de voir Quelle va être la réaction de la femme Et que si la femme lui renvoie un merci et un grand sourire L'homme peut interpréter ça comme une invitation A passer la seconde et cette fois aller la draguer Donc si la femme en question, en repérant l'homme d'un coup d'œil N'aime pas trop son allure N'aime pas trop comment il se comporte Et n'a pas envie d'échanger avec lui Évidemment, elle n'aura pas envie d'encourager la drague de cet homme Et donc elle n'aura pas envie de ni dire merci Ni faire un sourire en retour Dernière chose que je voulais dire concernant la notion de compliment C'est que quand on drague une femme Il n'y a pas besoin de faire un compliment Dans le sens où le compliment est déjà implicite à la démarche C'est-à-dire que quand on aborde une femme On l'arrête dans la rue et on lui dit Écoute, j'étais là-bas, il fallait absolument que je vienne te dire bonjour Le compliment est implicite à la démarche Et donc de rajouter qu'on la trouve sublime Ce serait de se positionner comme trop facile, comme acquis Disons que l'état d'esprit, c'est Je t'ai aperçu, j'ai bien aimé ce que j'ai vu J'ai envie d'en savoir plus J'ai envie de vérifier si t'es également cool Si t'es également intéressante Donc on ne cède pas tout son pouvoir masculin En rajoutant à une démarche très flatteuse Un compliment qui lui aussi serait flatteur Et donc si vous voulez complimenter une femme Je dirais, vous pouvez lui lancer un compliment Simplement n'attendez rien en retour Parce qu'elle n'a rien demandé Alors, pour aller plus loin Vous pouvez vous abonner à cette chaîne Avec le bouton en haut à gauche Vous pouvez visiter le site Donc qui se prend à faire avec le bouton en dessous Sinon pour rester sur cette chaîne Vous avez deux vidéos suggérées qui sont à droite Et je vous retrouve très vite pour la question numéro 3 Au revoir Au revoir